La TW Y11 est sortie il y a quelques mois. J'ai eu l'occasion de la tester et voici ce que je pense de ses écouteurs. Si vous suivez l'actualité tech, vous avez déjà vu ce design quelque part. Elles ressemblent deux gouttes doux aux Airpods d'Apple. Les boîtiers et les écouteurs se ressemblent, mais en quelques détails près. Contrairement aux Airpods, le boîtier et les écouteurs du Y11 s'allument en bleu et rouge pour indiquer l'autonomie de batterie. Pour moi, ça donne un aspect assez cheap aux écouteurs et c'est pas vraiment beau. Les écouteurs ont 45 mAh chacun. Elles tiennent entre 2h30 et 3h. C'est très peu pour des écouteurs Bluetooth. Les batteries se vident très vite. Le boîtier à 400 mAh. C'est aussi très peu si vous avez à faire des voyages ou que vous avez à faire des longues journées. Il y a quelques petits bugs. Quand je les connecte à un smartphone, des fois il y a un seul des écouteurs qui se connectent. Il faut 2 voire 3 essais pour que les deux se connectent. Parfois, une seule des écouteurs se charge dans le boîtier et l'autre reste vite en terme de batterie. Les Y11 a des bonnes qualités de son dans toutes les situations. C'est un des points forts de ces écouteurs-là. Aussi, elles tiennent bien dans les oreilles et elles ne tombent pratiquement jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube. Les liens seront en description. Sous-titrage ST' 501